On peut juste pour l'instant avoir une joie, mais c'est une petite joie, parce que c'est une libération juste et provisoire. Ce n'est pas un acquittement. Donc, le premier dossier sur lequel on jugera si la justice bourrondaise va mieux travailler, c'est que son dossier suive son cours normal, parce qu'il va entrer maintenant dans le fond de l'affaire. Il faut que ses droits soient protégés, respectés, le droit des droits à la défense, et que dorénavant, on ne continue pas à l'accuser publiquement, en vision là, son droit à la présomption d'innocence. Et également, on peut laisser les choses, n'est-ce pas, traîner. Il faut que la procédure judiciaire, quand on le fond, soit rapidement entamée et conclue pour qu'elle puisse être libre. Ou alors, si réellement les accusations sont historieuses, là, on va voir, on va le juger. Le deuxième dossier, en fait, est aussi le plus important, c'est le dossier de l'assassinat de son mari. Dame Christa Canesa a droit à avoir justice sur ça. Il faut que les auteurs de l'assassinat de son mari soient connus, traduits en justice et punis. Et enfin, quelle est, comment dirais-je, des compensations, même si réellement, les compensations en matière de perte de vie humaine, c'est carrément impossible d'avoir le retour de l'homme qu'on a perdu. Mais quand même, c'est ça le droit. Donc, on va juger si la justice burundaise a repris ses lettres de noblesse à travers le traitement de ces deux dossiers. J'en ajouterai en troisième, ce que, pendant la procédure, n'est-ce pas, d'instruction et d'enquête préliminaire, Dame Canesa avait ses droits bafoués, notamment la présomption d'innocence, notamment les droits à la défense, notamment, n'est-ce pas, son droit à la liberté, parce qu'il a été emprisonné arbitrairement. La justice l'a libéré deux fois de suite, mais la police a refusé. Elle est maintenue en prison, n'est-ce pas, arbitrairement. Donc, selon la disposition de l'article 23 de la Constitution, n'est-ce pas, elle a droit à une compensation, parce que cet article prévoit qu'aucun citoyen ne peut être l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de l'État ou de ses organes. S'il y a un traitement discriminatoire envers une personne, alors l'État doit, n'est-ce pas, la compenser. Sous-titrage Société Radio-Canada